Parce que j'ai vraiment fait un effort pour bien parler français. Parce que vivre dans un pays quand on est tout petit pendant 5 ans, ça suffit pas. Il faut continuer à apprendre, à utiliser une langue, à l'utiliser, vraiment à bien pratiquer pour la maîtriser. Et j'ai fait ça. J'ai même fait des études à l'université en français. Et quand on étudie le français en Angleterre, on est obligé de partir pendant un an pour s'améliorer dans la langue. Et comme j'avais déjà un peu vécu en France, je voulais découvrir autre chose. Donc pendant un an, j'ai décidé d'améliorer mon français au Québec. Ouais. Mais personne m'avait prévenu en fait que c'est pas là où il faut s'améliorer en français. Et je me suis rendu compte très vite que partir au Québec s'améliorer en français, c'est un peu comme partir en Angleterre s'améliorer en cuisine. On a les mêmes ingrédients, mais on fait n'importe quoi avec. Et à l'époque, pour financer mes études, je travaillais chez Apple dans les Apple Store. Et mon poste à l'intérieur de l'Apple Store, c'était la personne qui est responsable pour les clients en colère. Sauf que les Québécois en colère, je n'étais pas du tout prêt pour ça. Le premier jour où j'arrive, il y a un client énervé qui vient me voir. Il a un iPod dans sa main. Il vient me voir et il me fait, ben là là! Et là, tout de suite, je t'ai perdu. Tout de suite, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Ce n'est pas du français pour moi. Donc j'écoute. Il me fait, ben là là! C'est affaire, là là! Ça marche-tu chez Windows? Ou ce qu'on laisse? Ce que tabarnak, j'ai pogné. C'était modelé. C'était dispendu. Un Christ, ça ne marche pas. En tout, toi là, tu vas mélanger ça de suite. OK? Désolé, moi, je viens de la Belgique, en fait. Donc l'accent français, là-bas, c'était difficile. L'accent québécois. C'était aussi l'accent anglais. Bizarrement, l'accent anglais. J'ai dû changer mon accent britannique pour un accent américain quand je parlais anglais parce qu'il ne me comprenait pas au début. Au début, je me présentais, je disais, bonjour, je m'appelle Paul Taylor. Because Paul Taylor is how I say my name in my normal English accent. Hi, my name is Paul Taylor. Bonjour, je m'appelle Paul Taylor. Eh ben, je ne comprends pas. Ben, peux-tu l'écrire, s'il te plaît? Ben, ouais, P-A-U-L, plus loin, T-A-Y-L-O-R. Oh, Paul Taylor, là, c'est facile, quoi? Tu ne m'as pas dit ça avant. Paul Taylor, tu t'appelles Paul Taylor, c'est facile, ça. Donc, j'étais obligé de tout changer et de dire salut, moi, c'est Paul Taylor, enchanté, pour qu'il me comprenne. Et maintenant que j'habite en France, c'est pire. Je suis obligé de parler anglais avec votre accent de merde. Je suis obligé de me présenter salut, moi, c'est Paul Taylor. Salut, enchanté. Paul Taylor, c'est ça, Paul Taylor. Taylor, T-E, accent, t'aigu, L-O-R, c'est ça. Hey, thanks for watching this extract from my first show, hashtag Francklaire. If you like it, share it. If you love it, come and watch the second show, Sobritish ou Presque. The tickets are on my website. Bye. Bye.